Musique Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui je vais répondre à une polémique qui a lieu régulièrement et particulièrement ces derniers temps, soit sur mes réseaux sociaux, soit sur le blog et je voulais y revenir, donc c'était par rapport aux mères au foyer, aux femmes qui décident de rester, aux mamans plutôt, qui décident de rester dans leur foyer, de ne pas travailler et de rester chez elles pour s'occuper de leurs enfants sans avoir une activité professionnelle à côté. Mais juste avant de commencer, je vous invite à regarder en description de cette vidéo tous les liens que je vais mettre, comme d'habitude, vers les réseaux sociaux, la boutique de robe, le site pour acheter mon livre, etc. Et je vous mettrai également les podcasts précédents que j'ai fait, podcasts et articles d'ailleurs, que j'ai fait sur le sujet d'être mère au foyer, femme au foyer. J'en ai fait plusieurs sur un peu, avec des angles, j'allais dire des angles d'attaque un petit peu différents. Je vous mettrai ça en description là, sous cette vidéo. Si vous préférez lire, vous aurez les articles du blog. Si vous préférez écouter des podcasts en faisant autre chose, je vais y arriver aujourd'hui, pardon ! En faisant autre chose, je vous mettrai les liens vers des podcasts que vous pourrez écouter. Et ça ne pourra que compléter mon propos d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, le but va davantage être de répondre à certaines polémiques qui ont lieu, notamment à un article qui est paru récemment sur le blog et qui s'intitule « De l'importance pour les mères de rester au foyer ». C'est un sujet qui suscite toujours autant de polémiques et de réactions, parce que je pense que c'est un sujet délicat. Et autre explication aussi, je pense qu'il y a beaucoup de mères qui ne sont pas forcément très à l'aise avec leur choix ou qui culpabilisent peut-être de leur choix, que ce soit rester au foyer ou au contraire travailler et laisser ses enfants à la crèche ou à une nounou. Et parce que je pense que quand on est convaincu de ses choix, qu'on les a faits raisonnablement, qu'on connaît à la fois les côtés positifs, les côtés négatifs, dans tout choix, forcément, choisir c'est renoncer. Donc il y a forcément, il y aura des choses plus difficiles, moins difficiles. Ça dépend de chaque situation et de chaque décision. Mais en tout cas, effectivement, quand on n'est pas forcément à l'aise avec sa décision ou qu'on sent qu'on perd quelque chose, on va peut-être plus facilement culpabiliser ou plus facilement se, comment dire, se réagir assez vivement par rapport à certains propos. Donc aujourd'hui, l'idée, alors je vais quand même, effectivement, puisque c'est un sujet délicat, je vais refaire le petit, d'ailleurs je peux vous le relire tout simplement, la petite introduction que j'avais fait à cet article qui a fait polémique. J'avais bien précisé, donc déjà que cet article avait été écrit par une... qui n'avait pas été écrit par moi, mais par une mère de famille qui avait plusieurs enfants, qui savaient de quoi elle parlait, et que l'objectif de l'article n'était en aucun cas de faire culpabiliser ou de juger ou quoi que ce soit les femmes, les mères qui choisissaient de travailler ou qui ne choisissaient pas, enfin bon, qui n'avaient pas forcément... qui décidaient de travailler, que ce soit par choix ou par obligation financière ou autre. Donc l'objectif n'était pas de les culpabiliser, ni de les juger, ni quoi que ce soit, mais plutôt d'encourager celles qui étaient déjà mères au foyer ou celles qui hésitaient à sauter le pas, celles qui recevaient énormément de pression. Je vous en ai parlé dans une précédente chronique d'actualité de certains messages que je reçois, témoignages ou alors messages attaques directes de personnes justement qui dénigrent complètement ce statut et ce choix de rester au foyer, s'occuper de ses enfants sans avoir d'activité professionnelle rémunérée à l'extérieur du foyer et énormément de mamans qui m'écrivent, qui témoignent et qui disent que ce soit de la part de leur entourage proche ou moins proche, enfin amis, famille, etc., qui reçoivent beaucoup de pression pour justement repartir travailler ou alors ne pas s'arrêter et ne pas prendre un congé sabbatique plus ou moins long, à plus ou moins long terme pour rester dans leur foyer, s'occuper de leurs enfants. Donc le but de cet article, finalement, enfin cet article finalement ne concernait pas les femmes, les mères qui décidaient de travailler, mais concernait celles qui soit étaient déjà dans leur foyer, soit envisageaient de le faire et avaient besoin un petit peu d'un coup de pouce ou d'un petit encouragement, d'argument, de savoir quoi répondre justement peut-être aux personnes qui leur mettent la pression. Mais bon, cela va sans dire que certaines femmes qui travaillent, certaines mamans qui travaillent, se sont quand même senties concernées et malgré cet avertissement au début de l'article, il y a eu quand même quelques polémiques. Et en fait, moi, ce qui me choque dans la réaction de ces personnes, je me permets de réagir publiquement. Je ne vais évidemment pas les citer ni citer leurs mots exacts, mais leurs commentaires étaient publics. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler tout en restant un peu floue parce que le but n'est pas d'attaquer qui que ce soit. Je reçois également régulièrement ce genre de messages en privé ou autre. Donc là, je ne vise pas du tout les personnes, mais je vise un état d'esprit, quel que soit le milieu d'ailleurs, qui consiste à... Comment dire ? Plutôt que de donner des arguments en faveur du fait que les mamans devraient travailler, ou alors elles utilisent exactement... Les personnes m'accusent de dénigrer les mères qui choisissent de travailler à l'extérieur du foyer. Donc apparemment, je serais méprisante ou trop sévère ou quoi que ce soit par rapport à ces dernières. Et en fait, ces personnes-là ont exactement la même... L'attitude qui m'est reprochée, elles ont la même envers les personnes qui restent au foyer. Donc en l'occurrence, dans les deux réactions que j'ai eues, c'est souvent... Ah bah tant mieux si elles réussissent à s'épanouir un chiffon à la main. Ou ah bah tant mieux si elles... Si ça les... Alors c'est le mot en anglais qui me vient. Si ça les épanouit, si elles sont contentes, si elles se sentent totalement en phase juste en restant dans la cuisine, etc. Donc déjà, bon, réduire le rôle de mère au foyer au fait de rester, passer un chiffon à poussière ou cuisiner. Ce qui d'ailleurs n'a rien de dégradant. Mais le réduire à cela avec mépris, parce que là c'était volontairement méprisant, je pense que c'est un petit peu dommage. Et ce sur quoi je veux insister aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société, de façon générale, donc la société on va dire française, les médias, de façon générale, il y a quand même une majorité de sujets, d'articles, de positionnements qui sont plutôt méprisants envers les femmes au foyer. Qui sont traitées de... Voilà, elles profitent de... Elles profitent de vos impôts. Elles sont dépendantes de leur mari. Elles profitent de l'argent de leur mari. Elles ne font rien de leur journée. Elles sont en vacances toute l'année. Elles se tournent épouse. Ce sont des femmes probablement un peu bêtes ou qui n'ont pas de... En tout cas, qui n'ont pas un intellectuel très développé étant donné qu'elles n'arrivent pas à trouver le métier. Ou alors elles sont paresseuses, peut-être. C'est peut-être ça aussi. Ce sont des femmes qui se contentent de peu, finalement, qui n'ont pas besoin de beaucoup de choses intellectuellement pour se sentir bien dans leur peau. Bref, et tout ça pour dire que, de façon générale, la société est plutôt négative par rapport à cela. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à constater le peu de mesures qui sont prises pour le... Enfin, il n'y a pas de statut officiel de maire au foyer. Il n'y a pas de... Quand vous... À l'état civil, vous n'êtes pas considéré comme maire au foyer. Vous êtes considéré comme chômeuse ou sans emploi. Donc, merci bien. Et puis, il n'y a pas de garantie. Par exemple, vous ne cotisez pas pour une retraite. Si votre mari meurt, tombe au chômage ou vous quitte ou peu importe, vous vous retrouvez quand même sans... Vous n'avez pas beaucoup de garantie pour votre survie et pour votre avenir. Enfin, vraiment, les femmes au foyer, même ne serait-ce qu'économiquement ou de façon institutionnelle, ne sont pas spécialement protégées. C'est une litote que de le dire. Mais... Ou un oxymore, je ne sais plus. Bref, tout ça pour dire que dans cette société plutôt défavorable ou en tout cas qui regarde avec méfiance ou avec mépris les femmes au foyer, les mères au foyer, je trouve qu'il est important justement de remettre en valeur ce statut, ce choix d'encourager, d'encourager d'une part et de conforter les femmes qui font ce choix de les aider, de les valoriser. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui est fait sur le site Fabuleuse au foyer dont je vous avais déjà parlé. C'est exactement ça. C'est remettre en valeur, répondre aux questions de ces mères qui restent au foyer, leur apporter un peu du baume au cœur, les aider justement dans leur quotidien. C'est assez bien fait et certaines d'entre vous avaient suivi certaines formations. Moi, je les suis un petit peu de loin mais c'est vrai que d'autres l'avaient suivi de façon plus approfondie et vous m'en aviez dit du bien. Je ne sais pas si tout est bon à prendre mais enfin, on peut saluer l'initiative en tout cas et le but est vraiment d'essayer de revaloriser ce statut de mère au foyer et pourtant, même quand on ne parle même pas sans parler des femmes qui travaillent, ça fait polémique quand même et moi, ce qui me choque énormément c'est que vraiment ça vient même dans nos milieux. Autant que les féministes acharnées et ce genre de point de vue, de toute façon, ça va un petit peu avec le reste de ce qu'elles disent mais que des personnes catholiques ou qui ont reçu une bonne éducation, qui ont une certaine intelligence, un certain bon sens, que ces personnes-là n'aient pas le recul et la capacité justement d'analyser les choses non pas avec émotion mais avec raison, c'est un petit peu dommage et surtout de culpabiliser, c'est une chose, mais de vouloir un peu jeter la pierre sur les autres et puis diminuer finalement les autres, les mépriser ou être condescendant tout ça pour se revaloriser de soi, c'est un petit peu dommage aussi. Donc encore une fois, ce podcast aujourd'hui est surtout pour répondre à la polémique et pas pour viser quoi que ce soit et je pense qu'il est important comme je le disais, une chose est effectivement la vie pratique, la vie concrète, ce qu'on peut se permettre, ne pas se permettre avec le salaire du mari ou pas. Autre chose est de voir également, moi j'avais il y a très longtemps sur la page des personnes qui avaient témoigné en disant écoutez, je suis obligée de travailler parce qu'il faut absolument un deuxième salaire pour qu'on puisse faire vivre, apparemment c'était un couple qui avait plusieurs enfants donc la dame disait pour qu'on puisse faire vivre notre famille correctement et une autre dame qui lui demandait pour vous qu'est-ce que c'est justement le minimum, enfin voilà, il y avait beaucoup de dames qui échangeaient et qui se passaient un petit peu leur bon plan et qui essayaient de comprendre nous par exemple avec 5 enfants et 2000 euros un salaire de 2000 euros bon ben on s'en sort nous on fait comme ci on fait comme ça il y avait beaucoup d'échanges intéressants et cette dame qui disait qu'elle était obligée de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille pour compléter le salaire du mari disait qu'en fait quand l'autre dame lui posait la question de savoir qu'est-ce que vous appelez le minimum quoi pour apporter à vos enfants bon ben notamment dans la liste il y avait quand même une semaine de vacances au sport d'hiver en février et deux semaines de vacances je ne sais plus où l'été dans une destination exotique bon c'est là qu'il faut aussi se dire faisons attention aux arguments des uns et des autres enfin quand nous prenons ce genre de décision je pense qu'il faut savoir faire il y en a qui effectivement n'ont pas le choix il y en a d'autres qui ont peut-être un peu plus le choix et en tout cas il faut effectivement faire peser dans la balance et se dire voilà dans les premières années de sa vie l'enfant a énormément besoin de sa mère le père ne peut pas le remplacer que ce soit pour l'allaitement la sécurité le besoin affectif tout ça généralement c'est la mère qui sent beaucoup mieux que le père ce dont l'enfant a besoin elle reconnaît ses pleurs elle devine ce qu'il gêne ce qui lui fait mal s'il est fatigué s'il a faim etc ça n'est même pas une question de répartition des tâches je vous renvoie pour cela à la chronique de livre que j'avais faite sur le livre du professeur Ecochard sur ce que hommes et femmes ce que nous disent les neurosciences c'est très bien expliqué dedans non ça n'est pas une construction sociale et d'ailleurs c'est expliqué aussi dans le livre le cerveau féminin c'est pas une construction sociale c'est pas une question de patriarcanique quoi que ce soit c'est comme ça on est programmé les femmes sont programmées pour mieux entendre par exemple un bébé qui pleure pour mieux interpréter ses pleurs ses regards ses gestes etc c'est une chose un enfant petit a énormément besoin de beaucoup d'attention pour grandir pour se développer il a un apprentissage constant et c'est vrai qu'être au foyer va permettre à la maman de bien s'en occuper plutôt que de déléguer en fait ou de vivre tout ça par procuration et de déléguer à une nounou à une crèche ou à quelqu'un d'extérieur un enfant dont elle a la responsabilité avec le père tout simplement et d'ailleurs je connais très peu enfin même dans des milieux pas catholiques ni quoi que ce soit mais je connais j'ai jamais entendu une maman dire ah deux mois après son accouchement revenir au travail et dire ah mais qu'est-ce que j'étais contente de déposer mon enfant à la crèche ce matin je me sens enfin libre je vais enfin pouvoir de nouveau m'épanouir dans mon travail non jamais quoi enfin à chaque fois c'est un déchirement bon après ça ça évolue avec le temps et heureusement c'est peut-être moins un déchirement au bout d'un moment mais globalement c'est quand même difficile quand le bébé a deux mois ou un mois et demi de le laisser de le laisser à la crèche ou à la nounou tout ça pour repartir travailler et puis bon au bout de deux mois il faut dire que les mamans sont peut-être pas non plus complètement remises de leur accouchement de leur fatigue etc donc ça n'aide pas non plus mais tout ça pour dire qu'il faut essayer de regarder les choses avec un peu d'objectivité et de bon sens alors pareil il y en a beaucoup qui disent mais il vaut mieux être une mère qui est un peu plus souvent absente enfin qui est un peu moins au foyer mais qui est plus épanouie voilà plutôt que d'avoir une maman qui fait la tronche toute la journée mais qui est toute la journée là vaut mieux peut-être qu'elle soit au travail la journée mais que quand elle rentre elle sourit est-ce qu'un métier c'est si épanoui que ça on a l'impression que d'un coup le fait d'avoir un métier c'est vraiment la chose la plus épanouissante du monde alors je sais qu'il y en a qui s'épanouissent dans leur travail qui font des choses qu'elles aiment etc bon est-ce que c'est le cas de la majorité des personnes d'avoir vraiment un métier un métier génialissime dans lequel on se sent super bien et tout tant mieux si vous vous reconnaissez dans cette description tant mieux moi personnellement ça m'est arrivé une fois jusqu'à présent une ou deux fois seulement de rencontrer des personnes qui vraiment étaient mais enfin vivaient pour leur travail c'était l'épanouissement de leur vie leur vocation enfin c'était génial ici mais sinon moi j'entends surtout des plaintes des difficultés ce qui est normal ça ne veut pas dire qu'avoir un travail est mauvais en soi mais ce que je veux dire c'est qu'il y a peut-être aussi d'autres façons de s'épanouir quand l'enfant grandit un peu pourquoi pas avoir son activité d'auto-entrepreneur avoir reprendre à mi-temps enfin il y a mille solutions celle qui parle de s'épanouir intellectuellement ou autre vous pouvez aussi prendre des cours du soir faire du bénévolat enfin il y a plein de moyens d'échanger de faire des rencontres sur tel ou tel sujet d'assister à des conférences d'écouter des podcasts peu importe enfin il y a mille façons de se former surtout à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux Youtube et compagnie enfin voilà bon je m'égare un petit peu mais tout ça pour dire qu'il y a des réponses des deux côtés et que les arguments donnés sont un peu toujours les mêmes et on a l'impression que c'est vraiment le fait d'avoir enfin c'est un peu comme si ces personnes là partaient du principe qu'on ne peut pas s'épanouir en étant mère au foyer et je viens d'enregistrer un podcast très intéressant avec une femme qui se reconnaîtra ça sera un témoignage qui sera publié au mois d'avril sur la chaîne et puis en dehors de l'enregistrement on n'a pas parlé de ça c'est dommage d'ailleurs on aurait pu mais justement elle me parlait elle de son expérience de femme au foyer sachant qu'elle travaillait avant d'avoir d'avoir ses enfants cette dame et elle disait que non au contraire pourtant son boulot elle l'aimait elle rencontrait plein de personnes super intéressantes haut placées etc enfin c'était c'était vraiment génial par contre c'était des horaires assez compliqués du 8h 21h mais en tout cas elle s'épanouissait dans son travail mais elle disait que pour rien au monde elle laisserait ses filles à un étranger si elles n'ont que deux mois et surtout qu'en fait finalement elle se sentait bien à sa place c'était aussi bon on parlait aussi de la tenue vestimentaire de la féminité de la maternité mais finalement il y avait toute une colonne vertébrale qui s'était un peu alignée et qui favorisait cet épanouissement même au foyer parce qu'aussi elle avait creusé peut-être davantage par rapport à sa vocation de femme de mère etc et qu'elle trouvait son épanouissement au foyer même si ce n'était pas forcément rose ou facile tous les jours bien entendu comme je le disais tout à l'heure il y a des pour et des contre et des difficultés et des facilités dans tous nos choix mais en tout cas c'était tout à fait possible d'être épanoui en restant dans son foyer oui peut-être qu'on va passer le chiffon à poussière oui peut-être qu'on va passer un certain temps dans la cuisine oui peut-être qu'on va passer un certain temps à changer les couches ceci dit c'est un peu réducteur et méprisant aussi enfin méprisant moi je trouve que ce n'est pas du tout des activités dépourvues de noblesse mais c'est vrai que quand on les prend comme ça est-ce que moi je m'épanouis mais moi changer la couche de mon enfant mais je veux faire ça toute la journée et même changer la couche des autres enfants c'est là une révélation c'est comme ça que je m'épanouis mais non enfin non peut-être tant mieux pour vous mais ça serait un peu bizarre mais ce que je veux dire c'est que c'est un ensemble c'est un ensemble de gestes de choses de choix que l'on pose pour son enfant pour son foyer pour son époux et c'est ça qui fait qu'en fait c'est épanouissant ça dépend énormément de l'état d'esprit évidemment si on voit le foyer comme une prison si on a eu des enfants à contre-coeur enfin j'en sais rien il y a plein de situations différentes mais voilà forcément ça va être un peu plus compliqué mais ce n'est pas le fait d'être à l'extérieur ce n'est pas le fait d'avoir un métier rémunéré qui fait qu'on est intéressante intellectuellement que l'on s'épanouit que l'on est bien dans sa peau et que l'on a un intérêt et une valeur par rapport à la société moi c'est ce qui me fait le plus de peine c'est que même dans nos milieux maintenant on a l'impression que pour justifier de leur choix de travailler en dehors du foyer et bien certaines femmes pensent qu'en fait il faut absolument montrer que finalement d'un certain côté c'est méprisable de rester dans son foyer c'est un peu le choix qui est nul quoi et qui n'apporte rien et que oui c'est une minorité qui fait ça tant mieux s'il y a des femmes qui réussissent à faire ça mais c'est pas ce qui est bon et cette façon de raisonner pour moi est assez vicieuse dans un certain sens et ne oui c'est vraiment je pense plus peut-être un mal-être qui existe pour ces personnes qui sont confrontées à leur choix je n'en sais rien mais et je pense que dans la vie il faut faire des choix et assumer que parfois en fait on renonce à certaines choses donc il y a des femmes qui ont l'honnêteté de dire ben voilà je suis obligée de travailler pour x ou y raison ou j'ai choisi de travailler pour x et y raison et de laisser mon enfant à la crèche ou à la nounou voilà je sais que c'est un déchirement je sais que c'est horrible de voir qu'en fait ses premiers pas il les a fait devant la nounou et pas devant moi que ses premiers mots il les a dit à la crèche ou je ne sais où et pas devant moi que je ne le vois pas grandir j'avais une collègue qui disait ça mais même sans rendre compte en disant ah la nounou m'a dit qu'il avait fait ci et ça oh parfois j'ai l'impression vraiment que mon enfant a une double vie la vie avec la nounou la vie avec moi ben oui c'est un peu le cas et bon bref et tout ça pour dire que même quand on fait des choix difficiles parce que je sais qu'il y a des femmes pour qui c'est vraiment difficile qui n'ont pas envie de travailler et qui sont obligées de le faire et mais ça n'empêche de reconnaître que ben en soi il serait meilleur pour mon enfant que je sois à la maison donc c'était très bien expliqué dans l'article vous pourrez le lire si ça vous intéresse mais bon par rapport à plein d'aspects d'aspects différents il y a vraiment une plus-value à ce que les mamans restent à la maison et puis il y a toujours moyen de s'arranger justement le but c'est aussi de montrer qu'il y a si vous avez besoin il y a des solutions si vous avez besoin d'une activité intellectuelle ou d'une activité précise pour vous épanouir ben il peut y avoir des compromis je parlais du mi-temps de l'auto-entrepreneuriat de prendre des cours du soir de peu importe voilà on peut toujours s'organiser pour trouver d'autres choses pour celles qui sont obligées de travailler justement elles peuvent trouver des solutions pour passer quand même plus de temps avec leurs enfants pour celles qui voilà on n'est pas toujours dans la situation qu'on désire ça dépend du mari aussi du nombre d'enfants de l'âge des enfants ça dépend de tellement de critères différents mais là l'idée c'est vraiment de garder du bon sens du recul de ne pas projeter finalement notre culpabilisation ou nos difficultés enfin de ne pas retourner forcément les choses contre les autres et contre celles qui décident de rester au foyer puis celles qui sont au foyer c'est pareil mais bon je le vois moins dans le sens là quand même de mépris de femmes qui restent au foyer et qui méprisent celles qui travaillent moi d'ailleurs quand j'en parle du fait de rester au foyer ou autre c'est pas du tout absolument aucun mépris là-dedans et comme je le disais encore une fois aucun jugement mais ça n'empêche qu'on vit dans un monde très relativiste où tout se vaut et en fait je pense que non tout se vaut pas il y a des choix qui sont meilleurs que d'autres où il y a des situations qui vont apporter plus de bien-être à tel ou tel membre de la famille ou à la société ou peu importe et voilà tout ne se vaut pas et encore une fois je ne suis pas en train de dire tout ne se vaut pas être mère au foyer c'est mieux que de travailler je suis en train de dire tout ne se vaut pas donc en fait ça va vraiment dépendre de votre situation de votre histoire de votre vécu si par exemple vous êtes veuve entre le fait de travailler ou de laisser vos enfants à la rue sans rien à manger bah oui les deux choix ne se valent pas on est d'accord mais voilà c'est tout ça pour dire qu'il faut garder garder du bon sens quelque chose qui est dit assez souvent aussi c'est par rapport à la contribution à la société il faut que que les femmes aient une influence dans la société dans la cité enfin voyez la société au sens quand même pas restreint mais d'abord voyez notre entourage l'environnement professionnel les familles amis enfin les amis quoi les couples que l'on va rencontrer ou familles que l'on va rencontrer à notre échelle je vais dire l'idée n'est pas de dire on va avoir une influence dans la société puis on va se présenter aux élections présidentielles ça n'est pas ça mais dans le sens avoir son rôle à jouer il faut que les femmes puissent avoir un impact puissent vraiment apporter quelque chose à la société donc apparemment les femmes au foyer ça c'était un peu le sous-entendu enfin même pas sous-entendu d'ailleurs c'est ce qui était dit dans le commentaire que j'avais reçu et en fait non le alors oui je ne dis pas oui non donc oui on peut avoir effectivement un impact sur la société en travaillant quoique ça dépend un petit peu du métier du métier aussi mais bon on peut quand même influencer son milieu professionnel par son attitude sa foi ses valeurs sa façon d'être etc ça c'est une chose même si notre travail en lui-même notre métier en lui-même ne va pas forcément changer le monde mais rien que nous-mêmes notre attitude et notre influence sur notre milieu professionnel bien sûr ça peut avoir de l'importance mais en fait quand vous êtes mère au foyer en fait vous avez l'une des plus grandes influences j'allais dire sur la société parce qu'en fait vous formez les hommes et les femmes de demain quoi enfin bien sûr en collaboration avec votre mari mais c'est aussi votre rôle à vous vous êtes en train de former des âmes de former des saints S-I-N-T S-I-N-T-S de faire grandir des enfants enfin grandir en âge et en sagesse quoi enfin c'est énorme ça va être les futurs adultes de demain quoi donc ça veut dire que si ça devient des voyous bien sûr ça va avoir un impact sur la société et si ça devient des personnes bien qui ont un qui qui enfin qui trouvent leur vocation et qui l'accomplissent que ce soit vocation religieuse mais même dans leur métier quoi qu'ils font du bien dans leur métier quel qu'il soit bien sûr qu'ils apporteront quelque chose à la société alors si ça c'est pas une contribution à la cité et à la société je comprends plus rien donc bien sûr qu'on peut avoir une énorme influence non seulement sur ses enfants et son foyer quoi mari foyer restreint j'allais dire mari et enfant mais aussi sur tout ce qui les entoure sur les amis de vos enfants sur évidemment les amis et les familles que vous allez continuer à rencontrer à fréquenter enfin bien sûr qu'en restant au foyer puis comme je le disais le fait d'être bénévole ou de prendre des cours du soir ou peu importe vous pouvez faire énormément de bien et avoir beaucoup d'impact tout en restant chez vous tout simplement puis on le voit avec le télétravail d'ailleurs maintenant on travaille depuis chez soi et on peut continuer à avoir un impact sur le monde donc vraiment voilà c'est des arguments qui j'avais besoin de faire ce pot de caisse je rumile un petit peu depuis ce matin en me disant faut pas que je réponde faut pas que je réponde je vais m'énerver oui parce que parfois je m'énerve devant certains commentaires mais là le but c'est vraiment d'essayer de montrer que c'est toujours ce deux poids deux mesures ou toujours ce besoin d'aller dans l'autre extrême pour justifier ses propres choix et en fait de même que je trouve qu'une femme au foyer n'a pas à justifier son choix de rester au foyer avec pour seul argument la critique du choix de celles qui travaillent qui laissent qui laissent leurs enfants à la crèche ou à la nounou ou peu importe ou à leur grand-mère ou j'en sais rien et qui partent et qui partent travailler de même celles qui travaillent c'est un petit peu dommage de justifier leur choix en disant que celles qui restent au foyer finalement on se demande comment ces gourdes-là font pour s'épanouir entre leur chiffon et leur cuisine et puis en plus elles ne font rien pour la cité c'est un petit peu ça alors que non il y a vraiment beaucoup d'arguments concrets et objectifs sur le bien que peut apporter une femme une mère qui reste dans son foyer au moins pendant les premières années de vie de son enfant je vous remettrai l'article enfin n'hésitez pas à lire l'article que je vous mets en barre d'infos voilà il faut essayer de rester objectif de ne pas prendre non plus sa propre situation pour pour la référence et de se dire ah bah ça y est c'est moi qui suis visée c'est moi qui suis jugée je réagis avec mes émotions au lieu de réagir avec ma raison voilà je pense qu'on a beaucoup à prendre les unes les unes des autres ne nous jugeons pas essayons de enfin nous serons jugés par dieu et essayons d'être j'allais dire digne de son jugement c'est pas ça mais de voilà sachons soyons capables de bien nous regarder dans la glace prenons conseil auprès de bon déjà c'est une discussion entre mari et femme mais pourquoi pas prendre conseil auprès d'un prêtre ou autre pour prendre les bonnes les bonnes décisions mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je ne me lasserai jamais et quand je vois ce genre de commentaire et de réaction ça me conforte encore plus dans cette volonté je ne me lasserai jamais de défendre et de valoriser les femmes qui font le choix de rester au foyer peut-être que ça changera un jour peut-être que dans 20 ans si c'est vraiment un choix qui est au moins à minima autant valorisé qu'un autre choix professionnel peut-être que j'arrêterai de défendre comme ça bec et ongle ce choix mais je ne pense pas que ce soit près d'arriver bientôt il faudra défendre les femmes qui souhaitent avoir des enfants parce que non seulement c'est pas bon pour la planète d'avoir des enfants et en plus c'est le patriarcat qui force les femmes à avoir l'instinct de maternité mais ça n'épanouit aucune femme là c'est un peu le discours qu'on commence à entendre toutes ces femmes qui regrettent d'être mères toutes ces femmes qui ne veulent pas l'être etc c'est le nouveau le nouveau lavage de cerveau qui arrive bref donc non je ne m'en lasserai pas je pense qu'il y a trop de femmes qui souffrent énormément de cela qui se sentent obligées de travailler alors qu'elles n'en ont pas besoin financièrement ou sur d'autres plans beaucoup de femmes qui ont arrêté de travailler mais qui se prennent énormément de remarques de pression pour reprendre le travail justement par des gens qui leur reprennent d'être paresseuses d'être dépendantes de ne rien faire et voilà d'être un peu fofolle ou d'être limitées intellectuellement donc le but est vraiment de revaloriser ces personnes je pense que pour les femmes si vous êtes une mère une maman et que vous travaillez je pense qu'il y a aussi suffisamment d'articles qui vous valorisent qui vous confortent dans vos choix qui vous encouragent à gravir les échelons de votre carrière et voilà de continuer ainsi donc je ne me fais pas trop de soucis pour vous on va dire et voilà et puis si vous avez des problèmes dans votre carrière je pense que vous trouverez beaucoup de sites ou de personnes pour vous donner de bons conseils par rapport à cela donc je ne changerai pas par rapport à mon positionnement je voulais juste vraiment un petit peu répondre à cette à cette polémique dès que le sujet du fait d'être maman au foyer est abordé tout de suite il y a un certain nombre de réactions assez méprisantes ou colérique ça fait un peu négatif de dire ça mais voilà on sent beaucoup de colère beaucoup d'émotions peut-être de culpabilité aussi je n'en sais rien mais toujours est-il que voilà le but est de mettre en valeur les mamans au foyer c'est comme ça c'est mon positionnement et il n'y a pas à le prendre mal et je pense qu'en fait désormais j'arrêterai de faire mes petits avertissements en début d'article parce que visiblement personne ne les lit et il y en a quand même plusieurs qui prennent mal les choses quand même donc c'est un peu dommage sans compter celle qui juste en voyant le titre ah bah j'ai pas lu l'article mais nan 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 qui sont déjà fâchés donc voilà ne montons pas sur nos grands chevaux apprenons à lire les choses avec du recul s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans les articles prenez tant mieux si ça vous fait grandir si ça vous intéresse c'est génial si ça ne vous apporte rien que ça vous fait du mal ou que voilà c'est un petit peu neutre ça ne va rien changer à votre vie ne lisez pas ne prenez pas passez à autre chose changez de page et voilà ça sera aussi bien pour vous je ne vous force à rien lire à rien écouter bon voilà j'espère ne pas avoir ajouté une polémique à la polémique mais là le but était vraiment de répondre et de défendre ces femmes il y en a plusieurs qui l'ont fait d'ailleurs qui ont réagi et qui ont répondu à ces commentaires et je vous en remercie mais effectivement défendons ce statut de mère au foyer faisons tout pour le revaloriser je ne suis pas encore présidente de la république ni quoi que ce soit je ne souhaite pas le devenir mais je veux dire voilà concrètement ce n'est pas moi qui vais pouvoir mettre en place des aides ou quoi que ce soit ou un statut spécial pour les mères au foyer mais si je peux au moins auprès de certaines personnes revaloriser un peu ce statut et encourager les femmes qui font ce choix ce sera avec grand plaisir merci à toutes les personnes qui m'ont écoutée jusqu'ici bravo à toutes celles qui font énormément de sacrifices je sais que ce n'est pas tous les jours facile qui font des sacrifices tous les jours que ce soit en restant au foyer ou en allant travailler ça suppose généralement quand on est maman ne serait-ce que d'un enfant déjà ça suppose forcément des sacrifices de la fatigue d'un côté ou de l'autre donc bravo à toutes celles qui font tout pour bien s'occuper de leurs enfants de leur foyer qui font tout pour apporter à leurs enfants tout ce dont ils ont besoin vraiment bravo à vous vous êtes courageuses et je vous admire donc continuez ainsi enfin c'est beau moi je trouve toutes ces femmes qui font énormément de sacrifices pour leurs enfants donc bravo à vous je n'ai que ce mot là et quels que soient vos choix voilà vous avez toute charge d'âme et je suis sûre que vous faites déjà beaucoup d'efforts et beaucoup de oui c'est ça de sacrifices pour donner le meilleur à vos enfants donc bon courage continuez ainsi ne lâchez rien et puis n'hésitez pas à me donner vos retours ou vos analyses en commentaire et il va sans dire que je ne répondrai pas à ceux qui donnent encore et toujours les mêmes arguments ou qui sont toujours en colère pour rien ou qui n'ont toujours pas compris les avertissements voire que je supprimerai peut-être des commentaires pourquoi pas mais en tout cas n'hésitez pas à être plutôt positif vous pouvez aussi partager vos expériences ou autres ça sera avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada